Le grand format de ce samedi, et il fait écho à l'obtention par Paris des JO de 2024, une victoire célébrée hier devant l'hôtel de ville, lors d'un concert, mais qui est également la possibilité d'un rêve, vous allez le voir, pour des dizaines de jeunes sportifs de haut niveau. Illustration avec deux d'entre eux, ils ont aujourd'hui 17 ans et ils auront 24 ans lors de la cérémonie des JO de Paris ce jour-là. Où en seront-ils ? Porteront-ils les couleurs tricolores ? Eh bien on regarde tout cela avec Johan Relat, Carole Guyon et Florian Lemoyle. Leili Mostafavi, espoir du tennis de table. Sadou Ntanzi, valeur montante du handball. Deux athlètes tricolores nés en 2000. Un même rêve ? Faire briller la France aux JO de 2024. Pour savoir que c'est à Paris, forcément ça fait encore plus rêver. On se dit pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous un jour être au champion de l'Olympique ? Avant le rêve olympique pour Leili, il y a la réalité de l'entraînement. 25 heures chaque semaine, dans cette salle de l'INSEP, l'Académie des champions. Depuis l'annonce des JO, son emploi du temps n'a pas changé. Mais sa motivation est montée d'un cran. C'est sûr qu'on l'a dans un coin de la tête. On se dit que c'est possible, j'aurai 24 ans en 2024. Donc c'est sûr que j'y crois et je vais essayer de m'entraîner encore plus dur pour pouvoir y arriver. La marche sera haute. En tennis de table, deux filles seulement seront sélectionnées. En handball, ils ne seront qu'une quinzaine dans la sélection tricolore. Sadou fait partie des espoirs qui jouent en équipe de France chez les juniors. Mais rien n'est encore joué. Ça bouge clairement, ça bouge clairement. Même à l'école, tu penses que tu travailles plus. Même en handball, tu te dis, si tu veillais, tu peux travailler. Loin Sadou ! Dans les rois. Pas demi-hauteur Sadou ! Sadou n'est pas le seul à mettre les bouchées doubles. Un effet JO qui n'étonne pas son entraîneur. Le handball connaît, je dirais, la joie, l'honneur et le bonheur d'être médaillé olympique, d'être champion olympique. Donc ça veut dire que eux, c'est aussi leur rêve. C'est aussi leur rêve. Je pense qu'ils ont très faim. À l'INSEP, 700 autres espoirs français rêvent d'or olympique. Doubler le nombre de médailles, c'est l'objectif de la ministre des Sports pour 2024. Et qu'il hors de portée, Leili et sa camarade Nolwenn veulent y croire. Vu que c'est en France, le public va être présent. Et de notre côté, ça, je pense que c'est aussi un élément majeur et que ça peut vraiment jouer en notre faveur. Mais des jeux à domicile permettront-ils vraiment aux tricolores de faire mieux que leurs prédécesseurs ? Pour Sadou... Et c'est fini ! Ils sont champions du monde ! C'est une grosse pression. Il n'y a pas que ça. Il y a la pression aussi de la famille, pression des amis, pression de l'entourage. C'est chez toi, quand même. Avant les jeux, d'autres épreuves plus urgentes attendent encore ces athlètes. Pour Sadou décrocher un bac S. Pour Leili, réussir ses études et devenir kiné.